Et bien le bonjour, c'est Elvetus qui vous accueille en ce dimanche matin pour la suite des aventures de Tintin, les cigares du pharaon. Dans l'épisode précédent, Tintin essaye finalement de se libérer de tous les pièges qu'on lui tend. Nous avons été prisonniers dans des cales et en l'occurrence, nous avons envoyé notre fidèle Milou pour essayer de détruire, je ne sais pas trop comment encore, cette barre qui va nous permettre de passer à l'étape suivante. Mais nous avons un vilain chat que nous devons courser. Alors c'est parti, hier nous étions un petit peu à court d'idées, le chat est ici, on doit le faire fuir. Bien le bonjour aux spectateurs qui me rejoignent. Alors, on a le chat là-bas. J'ai dans l'idée qu'il faut faire différemment, parce que hier en fait j'ai sauté directement sur les caisses et le chat est revenu ici. Alors on va essayer d'aller ailleurs. Est-ce qu'on peut grimper là ? Oui. Hop là. Chat alors. Ah, il faut qu'on arrive à faire fuir ce chat. Non. Alors attendez. Ouais, c'est ça. Si je fais ça, il revient ici, ce qui n'est pas le but. Je dois de toute évidence trouver un cheminement. Est-ce que là on peut sauter ? Oui. Il y a un truc, je vais essayer de voir. Ah, il est revenu là, je ne sais pas ce que je dois faire. Je dois le faire fuir ailleurs, donc mon angle d'attaque n'est pas le bon. Comme d'habitude, j'espère que ce jeu vous plaît. En tout cas, graphiquement, il y a pas mal de choses très très sympathiques. Et puis jouer à Tintin, c'est quand même assez magique. Alors, voilà, on va essayer d'aller là. Il faut que j'arrive à empêcher ce chat de revenir vers la table. Ah, mais parce qu'il saute par en haut. Petit vilain, est-ce que je peux faire la même chose ? Alors, il ne faut pas oublier, les amis, que ce sont des énigmes qui essayent de nous mettre dans tous nos états. À travers ces petites séquences très amusantes, ça reste quand même une énigme. Alors, attendez, est-ce que je peux quand même... Il retourne là-bas parce qu'il saute sur... Ouais, il saute là-haut, donc il faut que je l'empêche de le faire. Sauf que moi, je ne peux pas accéder là-haut, je pense. Alors, on va s'y reprendre autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on trouve notre angle d'attaque. Ouais, peut-être que je dois me mettre là-haut parce que c'est ça l'idée. Voilà. Est-ce que je peux grimper ? Deuxi, il y a un moyen. Ça, c'est la caisse la plus haute. Ouais, bien évidemment, je suis tombé à côté. J'espère que ça va aller. Alors, on va essayer ça. Je pense que cette caisse, sa présence n'est pas anodine. Non. Ah, c'est compliqué. On perd du temps pour beaucoup de choses. Ça, c'est peut-être la seule critique que j'aurai vis-à-vis de ce jeu. C'est que, un, les QTE sont vraiment assez foireux, même si je ne les apprécie pas par ailleurs. Mais surtout, il y a des énigmes qui, des fois, avec des mouvements de caméra, sont très très bizarres. Ouais, parce que là, bien évidemment, on est à bout de truffe. Ouais, il revient là-bas. Il faut que je l'empêche de retourner là-bas, ça, c'est clair. Et c'est pas simple. Ça a l'air comme ça. Alors, idéalement, dans ma stratégie telle que je me l'imagine, les amis, il suffirait de monter sur cette sorte de poutre qui est au-dessus du chat et l'empêcher de revenir là. Parce qu'il s'en sert. Donc, comment je fais ça ? Ça, c'est une bonne question. Bon, là, la caisse, elle est quand même plus haute. Mais ça reste haut, quand même. Comment je peux, comment je peux accéder là ? Eh ouais ! Il y a quelque chose qu'il faut faire que nous ne faisons pas juste. Alors, le fait d'arriver là me paraît assez sympathique. Ah, mais attendez. Est-ce que quand même, si je me mets là, ça le pousserait ailleurs ? Attendez. Si je me mets juste là... Est-ce que... Oui ! Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on va te pousser plus loin. Petit schnappant. Pour te pousser plus loin... Qu'est-ce que je peux faire ? Attendez. Est-ce que quelque chose communique ? Alors, on va essayer d'aller là-bas. On retourne là. Parce qu'on y avait... On n'y était pas revenu hier à monter ici. Voilà. Donc, si je suis là... Théoriquement, je dois le chasser. Ouais, ok. Il va là-bas, ce qui est très très bien. Est-ce qu'on peut grimper là où il y a un bug ? C'est quoi cette histoire ? Ouais, bon, il y a un bug, j'ai l'impression. Non, ne me dites pas qu'on est bugé, non. Donc, le chat, il est là-bas. Moi, je vais essayer d'accéder. Attendez. On va s'y reprendre. C'est extrêmement laborieux, mais c'est quand même plaisant parce que, quand on aura réussi, on aura la satisfaction d'y être arrivé. Alors là... Il est où, ce chat ? Là-bas. Donc là, on a progressé. Voilà. Voilà. C'est un peu bizarre. On est au milieu de ces caisses. Il est où, ce chat ? Ah, il est là. Yes ! Oui ! Voilà. Je me demandais justement comment cette trappe pourrait s'ouvrir. On a la réponse. Oui, merci Milou. Alors, on avait vu qu'elle était sur la carte... Sur la table, pardon. Ouvrez cette porte ! Au nom de la loi ! Ouvrez cette porte ! Nous l'avons, Milou. En route pour Aboudine. Il ne nous reste plus qu'à retourner sur la côte et... Non ! Il a ouvert la porte ! Ne bougez plus ! Les mains ont l'air ! Oh non ! Ce n'est pas le moment de m'entraîner. Je ne vais tout de même pas leur tirer dessus. On est fini de vos crimes, ma jeune groda ! Donc, on doit tirer sur quelque chose. Alors... Le lustre. Non ! Ah, excellent ! Encore, désolé ! Vite, je le tiens ! Ha ha ! Bon ! J'attache les fils, puis je bouge les aiguilles... Ah, c'est encore lui ! Ah, mais son Marcel fait peine à voir. Il va falloir acheter de la lessive. Allez, retour sur la plage avec les autres. Allume la bêche, la dit le capitaine. Il n'a jamais parlé de cette Paris, il est un minuteur ! Non d'une pipe, je dois désamorcer ces explosifs ! Stop ! Nous vous arrêtons, au nom de... Ça perd les poupettes ! Attendez ! Non, écoutez, je peux tout vous... Vous essayez de faire sauter le bateau pendant que nous étions dans les pommes ! Halte ! Mais non ! Oh, de la loi ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Désamorcer les barils d'explosifs ? On est où, là ? Ils sont où séparés, là ? Je suis totalement innocent, je vous le jure ! Gardez cela pour le tribunal, jeune gredin ! Ok. Ah, mais mince ! Partez de là ! Ouais, elle le retourne, en plus, c'est ça, il y a... Ah, mais oui, mais... Ah, non ! Ok, on va essayer de s'y reprendre, on en a quatre à faire et il nous court après. Alors, Tintin est là, donc on va vite faire ceux qui sont là. Attendez, c'est quoi, ça ? Vite, Tintin ! Si je ne désamorce pas... Vous ne nous tromperez pas avec cette ruse. Non ! Vous allez faire un séjour en prison. Alors... Ce n'est pas gagné, donc on va essayer d'y aller très vite. Attendez, attendez, est-ce qu'on peut courir, là ? Voilà, on va déjà... Voilà, on va s'occuper de ceux-là, là-bas. On va se cacher. Cachons-nous. Un autre de désamorcer. Plus que deux. Je vous assure qu'il y a une explication. Il y a aussi une cellule à votre nom. Dernier barri. Venez ici tout de suite. Non ! Je suis appuyé sur X, mais il n'a pas sauté. Alors, la méthode n'est quand même pas si mauvaise, mais il faut vite aller désamorcer celui-là. Voilà, on se planque là deux secondes. Voilà. Ah, il y a un bug. Plus qu'un dernier baril. Ah, il va où, lui ? Ah ! Non ! Ah, j'en ai trois, mais je n'arrive pas à en avoir quatre. Alors, attendez. On va donc essayer de refaire ce que l'on a fait. C'est-à-dire d'abord celui-là. Très vite. On ne peut pas courir, visiblement. Voilà, je vais me planquer là. Ça, ce n'est pas une mauvaise stratégie. Un autre de désamorcer. Plus que deux. Peut-être que je devrais d'abord faire l'autre. C'est peut-être ça, l'idée. Il est fou ! Il veut nous faire sauter ! Non, car nous veillons... Un dernier baril. Le tour est joué ! Je les ai tous désamorcés ! Ouf ! Et voilà ! Prenons la fuite, là. Allez, Tintin. Hop ! Avec enfin une carte dans la poche, nous regagnâmes la côte. ... avec bia... ... ... ...